Claire Blassine, bonjour, Alfa Rambourg, bonjour. Bonjour. Vous nous rendez visite aujourd'hui à l'occasion de la sortie de Baba Hedi dans les salles de cinéma en Tunisie. Baba Hedi, the man behind the microphone, un film qui sort en salle avec une projection en présence de la famille du chanteur, de votre famille Claire, mercredi. Donc on ressent probablement à travers le film tout le process du projet, comment le projet a démarré, comment justement, et si on remonte au début de ce projet, comment est venue l'idée afin de présenter justement aux auditeurs et jusqu'à ce que ça aboutisse à ce film qu'ils vont voir à partir de mercredi en salle ? Tout a commencé en 2009. J'ai fait mes premières recherches pour trouver les archives, des photos, écouter la musique. Et l'idée s'est peu à peu formée d'une sorte de biographie étypique. Puis avec le temps, nous nous sommes rendus compte avec mes producteurs qu'il fallait que ce soit ma voix qui raconte l'histoire à travers mon point de vue. Donc j'ai commencé avec le centenaire au Théâtre National, qui n'est malheureusement pas dans le film, mais c'était un événement très émouvant où j'ai commencé à vraiment comprendre l'importance de sa musique, de sa longévité et comment les chansons étaient construites. C'est aussi le moment où j'ai trouvé beaucoup de personnages qui sont dans le film et j'ai commencé à faire les interviews. D'accord. Mais qu'est-ce qui a déclenché la volonté, justement, le désir de faire ce film ? C'était un peu bizarre parce que j'ai découvert par hasard que j'avais un grand-père qui était un super star, mais je n'ai pas compris jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc c'était ça le clé. D'accord. Et c'est ce qu'on voit dans le film, on ne va pas spoiler, mais justement, vous avez commencé par votre naissance et votre jeunesse. Oui, je voudrais faire un film sur la mémoire et à quel point la mémoire est-elle utile. Et aussi, je voulais faire quelque chose qui parle de l'appartenance. D'accord. C'est important pour votre mémoire, mais c'est important pour la mémoire du peuple tunisien, parce qu'Eddie Huynh, c'est un élément de la culture et de la culture pop tunisienne, un élément très important. Oui. En fait, c'est une histoire très intime, mais aussi avec une résonance collective. Et vous en aviez conscience au départ que c'est justement important pour tous les Tunisiens, pas uniquement pour vous ? Oui, oui. Bien sûr, quand j'étais au centenaire, j'ai vu qu'est-ce qu'il était vraiment pour tout le monde. Et en fait, c'est un peu l'inverse que peut-être tu peux penser. J'ai commencé avec son personne publique, pas avec la famille. J'ai commencé avec tout le monde qu'il a connaît, qu'il a travaillé avec et tout ça. Et c'était après que j'ai commencé l'histoire de la famille. D'accord. J'ai cru comprendre justement que ce film ou les pièces du puzzle que vous avez réunies, ça vous a pris beaucoup de temps ? Oui. C'était énormément de travail de trouver tous les archives. Les archives en film, vidéo, les archives de famille, les photos de famille, les vieux magazines, les vieux journals. C'était un grand boulot de ramasser tout ça. En plus, parce que la famille, c'est un peu partout dans le monde. Il y a ma tante aux États-Unis, à Paris, en Angleterre, ici. Donc, oui, ça a pris... ça fait dix ans. Dix ans, exactement. C'est énorme, dix ans. Oui. Et vous avez été d'où, là ? Vous avez tout fait toute seule ? Non, pas toute seule. J'ai commencé toute seule. J'ai commencé dans la cuisine de mon père, avec mon caméra. Ça a commencé comme ça, mais j'ai avancé avec... J'ai rêvé de faire un petit rough cut et j'ai amené au Festival de Carthage en 2010, où j'ai rencontré quelqu'un de la télévision française. Il m'a donné le soutien d'avancer un peu plus loin. J'ai trouvé, après, un producteur en Angleterre qui a fait quand même trois films dans le monde arabe, mais jamais en Tunisie. Il a vu le footage de mon grand-père. Il est de « Waouh ! Qu'est-ce que c'est quelqu'un ? Je voudrais être dans ce projet. » Et c'était un producteur qui adore la musique. Il était complètement pris par la musique, même s'il ne parle pas arabe. Donc, oui, j'ai commencé. J'ai commencé, j'ai allé pas loin, comme ça, avec une équipe anglaise. Et après, j'avais la chance de rencontrer Olfa Rambourg. Justement, j'allais y venir. Alors, à quel moment Olfa a été intervenue dans ce projet ? Comment ça s'est arrivé ? En fait, c'est une amie en commun, qui s'appelle Olfa aussi, qui m'a écrit un jour, il y a quoi, il y a maintenant deux ans ? Trois ans, trois ans là-bas. Elle m'a écrit, il y a trois ans, parce qu'elle suit beaucoup la fondation « Ce qu'on fait en Tunisie ». Elle sait que je suis très, très attachée au patrimoine, à la culture, à tout ce qui fait l'identité tunisienne. Et elle m'a dit, voilà, je voudrais te présenter, te parler d'un projet qui est porté par la petite fille de Hedi Juini. Et moi, rien que le mot « Hedi Juini », tout de suite, j'ai dit, bien sûr, je veux en savoir plus, parce que Hedi Juini, je pense que je peux parler pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Moi, c'est toute mon enfance, c'est mon adolescence, et c'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que je n'ai jamais assisté à un anniversaire, à un mariage, à des fiançailles. Je ne suis jamais rentrée dans un café, dans un magasin, où à un moment donné, il y a du Hedi Juini. C'est-à-dire que c'est vraiment, s'il y a un artiste qui représente cette douceur, vous parliez de douceur tout à l'heure, cette joie de vivre, cette ouverture, et puis même lui, le personnage, enfin, ses costumes, ses cheveux bien gominés, avec la raie sur le côté, avec son houdre, enfin, c'est tout un imaginaire. Je pense, dont nous avons besoin, peut-être encore plus aujourd'hui, dans un contexte post-révolutionnaire où tout le monde se cherche et qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et donc, quand elle m'a dit Hedi Juini, je lui ai dit, bien sûr, je vais en savoir plus. Donc, c'était surtout une question de financement, parce que, bien sûr, dix ans, c'est très, 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 très long. Moi, je voudrais saluer vraiment le courage et la détermination, surtout de Claire, parce que, d'ailleurs, quand on en a parlé au début avec elle, elle m'a dit, moi, c'est très simple, là, si je ne trouve pas de financement, je vais abandonner parce que j'en peux plus. Je veux dire, c'était très, très dur pour elle. Elle a cherché des financements. Bon, elle n'a pas eu beaucoup de, malheureusement, beaucoup de chance. Et elle était sur le point d'abandonner. Ben si, finalement, la chance était là, grâce à vous. Je pense qu'il fallait que ce film se fasse. Et donc, voilà, elle m'a envoyé le Rough Cat dont elle parlait tout à l'heure. Et puis, je me suis dit, il faut que ce film se fasse, rien que pour cette nouvelle génération, peut-être qui commence, même s'il est 10 juin, il restera toujours une partie de l'identité tunisienne. Mais il fallait rendre hommage à cet homme. Et il fallait qu'on le connaisse aussi, non seulement parce qu'il est un artiste très, très accompli, mais aussi l'homme, l'homme qu'il était avec sa famille. Et puis, je pense qu'au-delà de Hedi Jouini, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, beaucoup plu dans le documentaire de Claire, c'est qu'au-delà de l'artiste et de l'homme, c'est d'un pays qu'elle parle, d'une Tunisie qu'on ne connaît plus. Vous aviez raison de parler de nostalgie. Quand on voit le documentaire, on est très, très, très touché par beaucoup, beaucoup de choses. C'est l'histoire d'une famille, d'une famille assez... avec ses problèmes, enfin dysfonctionnels, comme toutes les familles. On a tous des histoires dans la famille qui ne sont pas tout à fait parfaites. Donc, il y a tout ce mélange, il y a... Je pense que j'aurais eu du mal à passer à côté de ce beau projet. D'accord. Vous avez écrit toute seule, Claire, ou il y a quelqu'un qui vous a aidé pour l'écriture ? J'avais travaillé avec une script consultant à Londres, il s'appelle The Script Factory. On a travaillé un peu ensemble et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il fallait que je trouve un peu de distance entre moi et ma famille et regarder la famille un peu comme personnage. Il faut que j'ai trouvé un peu de distance avec mon grand-père et avec moi-même parce que si je suis trop proche, c'est difficile de construire la narration et d'écrire. Donc, ça, ça a pris un peu de temps pour arriver, de trouver ma voie et pour écrire. Et à la fin, j'ai écrit seule après un peu de travail. D'accord. Et votre famille, justement, qui sera présente, pour la projection, la famille, comment elle a réagi en voyant le doc ? On a fait le premier arabe à Dubaï l'année dernière et c'était la première fois que la famille a vu le film. Pas tout le monde, mais une certaine partie de la famille, ils ont adoré. Ils étaient très touchés parce qu'ils voient les archives de famille avec eux-mêmes qu'ils n'ont pas vues. Jamais, en fait. Je veux dire, pour quelques années, mais jamais. Ils n'ont vu leur même dans les Super 8 films, dans les archives photos. Je pense que c'était quelque chose pour eux de ce côté-là et aussi pour redécouvrir leur père. Oui. Il faut aller voir ce film, Hadarie Dijuni. Il est un monument, d'abord, en Tunisie. Parce que le film, après, mon impression, et puis je n'ai pas parlé normalement de mes impressions, mais quand même, il sonne un peu comme une mélodie. Une mélodie qui part justement en douceur et en parlant justement d'un chanteur qui avait des mélodies très particulières. Il faut aller voir le film qui sort en salle. Sinon, est-ce que vous avez d'autres projets en vue ? Ou elle, là, c'était une seule... Enfin, ça sera le seul documentaire que vous avez entrepris dans votre vie ? Ou elle, là, vous comptez en faire d'autres ? Oui. C'est mon premier film comme réalisatrice. J'ai travaillé avant comme productrice à Londres, mais je voudrais continuer. Et je suis en train de faire mes recherches sur un deuxième projet sur la Tunisie. D'accord. Et peut-être une prochaine collaboration avec Olfazen ? Si ça parle de patrimoine, de culture, d'identité, oui. Bien sûr, avec plaisir. De toute façon, la Fondation, à travers le prix Rambourg, en l'occurrence, est toujours présente dans les productions cinématographiques, entre autres. Oui, nous sommes présents. Bon, là, ça nécessitait beaucoup plus de financement que ce que donne le prix, qui est un prix plutôt, en ce qui concerne le cinéma, le théâtre, plutôt une aide à l'écriture. Là, c'était la production, vraiment, c'était plus conséquent. Mais certainement, moi, de toute façon, encore une fois, tout ce qui touche à la culture, et qui dit culture, c'est la langue, c'est la musique, c'est nos poètes, ce sont nos artistes, c'est notre mémoire. C'est ce patrimoine, que ce soit un patrimoine, en ce qui concerne les bâtiments ou autre, ou un patrimoine immatériel ou matériel. Moi, ça m'intéresse énormément. Je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire dans ce pays. D'accord. Et si vous deviez dire aux gens pourquoi ils doivent aller voir le film, à Baba Heed, un message ? Un, pour plusieurs raisons. D'abord, pour avoir le plaisir de réécouter et revoir Heed Dijuné, parce qu'aujourd'hui, Heed Dijuné, on l'écoute, mais on ne le voit plus. Or, il veut vraiment le détour, parce que c'est un personnage aussi, dans sa gestuelle, dans ce sourire qui, tout d'un coup, éclaire son visage, dans ses yeux qui pétillent, mais aussi parce que c'est une histoire de famille, c'est une histoire de rapport entre un mari et sa femme, entre des enfants et leurs parents, entre une fratrie qui se déchire à un moment. On ne va pas spoiler le film. Non, surtout pas. Mais enfin, c'est un film, au-delà de Heed Dijuné, qui est extrêmement touchant, extrêmement émouvant. D'ailleurs, quand on a fait la première à Dubaï, on avait fait aussi une projection la veille de sa sortie au festival. Et je suis persuadée, enfin, j'en ai vu quelques-uns, je n'ai pas non plus vu tout le monde, mais les gens ont pleuré. Il y a des moments où les gens pleurent, parce que c'est extrêmement touchant. C'est une histoire, en fait, de relations humaines. Et c'est une histoire d'attachement à son pays. C'est une histoire de racine. C'est une histoire d'évolution du pays. On voit la Tunisie dans les années 50, c'est-à-dire avec ces images qui sont extrêmement touchantes. C'est un film qui s'adresse à tout le monde et tout le monde y trouvera quelque chose qui le touchera. Donc, j'invite vraiment les gens à aller le voir et à être porté par cette émotion qu'ils suscitent. Claire ? Oui, je voudrais juste ajouter aux questions de la patrimoine de la Tunisie. Le film a pas mal voyagé cette année dans les festivals partout du monde. Et c'était tellement intéressant parce qu'ici, bien sûr, les gens sont intéressés par tout le monde de leur pays. Mais pour voyager avec le film, c'était incroyable de partager l'histoire de la Tunisie et la culture et la musique avec des spectateurs qui ne connaissent rien de la Tunisie, qui sont vraiment intéressés par la musique, par les images qu'on vient de parler, de voir comment c'était et comment c'est aujourd'hui. D'accord. Le film intéresse non seulement le spectateur tunisien, mais aussi le spectateur étranger. Sinon, une partie des images du film, vous avez pu récupérer des images en Tunisie, dans les archives tunisiennes. Comment ça s'est passé ? C'était un peu de partout. On a cherché à Paris, à INA, à Londres, dans les agences de Londres. On a cherché sur l'internet et ici aussi. D'accord. Donc, vous avez cherché un peu dans les quatre coins du monde pour ce projet qui a pris dix ans quand même. Donc, allez voir le film, Claire. Merci pour votre présence. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci.